On va passer à une très belle rencontre que vous avez eue avec The King on the Pop. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé cette rencontre magique ? Wow, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'il se trouve que moi je suis un fou de Michael Jackson mais depuis le Jacksons. J'ai adoré le Jackson. Donc l'occasion d'aller en tournée avec eux pour la tournée Victory qui est la dernière tournée familiale, ça ne se rate pas. Les Jacksons familiales ? Oui bien sûr, on va faire Dallas, Houston, etc. J'ai assisté à des drôles de trucs. Je vais voir qu'il y a un étage de l'hôtel. D'abord, on arrive dans un hôtel à Houston très très chic et dès que les Jacksons arrivent, les trocars des clients s'en vont. Parce qu'il y a un noir dans l'hôtel. Il y a trois étages de noir. Par chance, j'ai toujours à cette époque des chansons avec des têtes de loups en or, avec des yeux rouges ou les pieds qui sont d'ailleurs un signeau de Prince qui m'est dédicacé de manière imprimée. Oui, oui, on le trouve. Parce qu'il me dit, mais pourquoi vous portez des pantoufles avec des têtes de loups et des yeux rouges ? Je dis, mais cause the city is my bedroom. Alors il fait fort Jean-Pierre Dionné, cause the city is bedroom. Ce qui a été vrai de trois ans, parce que comme j'étais un peu attardé, il a fallu que je me rattrape au cours de trente ans. Et donc le manager de Michael Jackson, Franck Di Léo, qui est un ancien mec qui s'occupait avant du syndicat des camionneurs. Donc là aussi assez gros, mais il n'allait pas en tout fait avec les têtes de loups. Donc on se reconnaît entre gens de bon goût. Donc c'est lui qui va me dire, tiens, allez voir là-bas dans le couloir. Et c'est là que je vais me retrouver en face de Michael Jackson, comme ça, il se tient comme dans Thriller. Il me fait, do you play Big Bang ? Je lui dis, yes, little. Et je me prépare, bon, j'ai à peu près joué, mais à peu près. Et d'un coup, il y a une machine de guerre à la broussine qui m'envoie un truc. Paf, paf, paf. Il jette sa raquette de rage. Et puis il s'en va. Et je sais que j'ai raté mon interview de Michael Jackson. Parce que c'était l'épreuve. Mais l'histoire est un peu plus triste que ça. Alors je ne sais pas ce que j'ai mis dans mon livre. C'est son manager qui était un salopard, parce qu'après il peut faire du cinéma. Quand il se blanchit la peau, qu'il change de visage et tout, une des raisons, c'est qu'il veut jouer Edgar Po. Et son manager qui se fout de sa gueule, parce qu'il le trouve ridicule, il pense que ce ne sera jamais un acteur, même s'il a pris des cours avec Marlon Brando. Il a 500 000 dollars la journée, le cours de comédie, le cours de mensonge, comme faisait Brando. Il a gardé le message de Michael Jackson sur son répondeur. Et on entend la voix de Bambi, qui dit Et après, j'ai collé des moustaches sur sa tête, comme ça, et des cheveux un peu noirs autour. Ouais, il aurait pu faire Edgar Po. Et c'est très con que ça ne soit pas fait. Parce qu'il était aussi barré qu'Edgar Po. Alors, toutes les conneries qu'on a racontées récemment, moi, je pense que c'est vraiment des pyjamas partis, qu'il avait 5 ans d'âge mental. Son frère, un jour, Germaine, le montre. Il daigne descendre de son étage, et puis il s'arrête devant la peinture des toilettes, comme ça. Et puis il y a un mec qui vient, qui lui ouvre la peinture des toilettes, il est à l'intérieur. Et il rentre dans les toilettes, le mec en ferme derrière lui. Puis on attend 5 minutes, le temps d'un poupou, quoi. Et un tacle l'entend. Le mec ouvre la porte et le laisse sortir. Et Germaine dit, voilà, Michael, nous, il nous a élevés comme ses enfants. Michael, il l'a élevé en disant, toi, tu n'auras jamais à ouvrir, on va fermer une porte. Il dit, et là, vous avez vu le concert ce soir ? Je dis, il était bien le concert. Il dit, pas pour lui. Lui, il trouve qu'il n'a pas été bon. Alors, toute la nuit, il va s'entraîner dans sa chambre, dans sa suite. Toute la nuit, il va danser. Et vous verrez le concert à Dallas demain. Et effectivement, le lendemain soir, il avait les pieds bandés. Mais le concert, il a dansé comme un dieu. Et je les ai tous vus danser. Aucun. Alors, surtout Printer disait, for you, Michael. Il faisait ça, mais c'est un immense chanteur. Mais ce n'est pas Michael Jackson. Lui, il arrivait à faire un truc que je n'ai jamais vu. Tina Turner non plus et tout. Il arrivait à chanter et à danser en même temps. C'est-à-dire qu'il avait deux respirations. En fait, si vous regardez les autres qui chantent et qui dansent, ils font l'un ou l'autre. D'un coup, ils font leur numéro de danse. Mais lui, il avait une espèce de double truc. Il pouvait chanter et danser. Non, c'était un monstre. C'était vraiment Fred Astaire. Et c'était ce qu'auraient voulu être. Christian Walken, qui est toujours considéré comme un danseur qui avait arrêté sa carrière et qui a dû devenir acteur. Mais c'était un martien. Il a été élevé comme ça. En fait, l'enfant malheureux, ce n'est pas ceux qui l'ont fréquenté. Je ne crois pas une seconde. Je pense que l'enfant malheureux, c'est lui. Il a été élevé pour être the king of pop. Et il n'a jamais été élevé. Moi, je connaissais des gens qu'il accompagnait quand il faisait son tour de Disneyland avec des enfants toute la nuit et tout. Bon, il passait, il payait quand même une fortune pour que le parc soit vidé. Et il faisait du train-train toute la nuit avec six gamins dans des wagons en faisant le chou-chou. Bon, ce n'est pas un adulte très adulte. D'un autre côté, le mec que je voyais en scène, moi, c'était un monstre. Mais je ne pense pas que... Je pense qu'il n'habitait pas ici. Et un jour, j'ai été m'acheter... Il y avait une boutique formidable qui était rue Royale qui ne vendait que des sapins de Noël de fou. Donc, je vois un sapin de Noël. Depuis, il s'est abîmé. Il était fait d'ours en peluche et de phoques blancs en peluche. Et le sapin était fait comme ça. Et donc, on avait un sapin qui était fait de petits phoques blancs qui faisaient trois mètres de haut. Et ça coûtait la peau du cul. Mais une petite peau du cul, hein. C'est-à-dire que ça coûtait, je ne sais pas... 10 fois la peau du cul, ça n'est pas normal, pas 50 fois. Et je dis, je veux ça. Moi, je veux ça. Alors, lâchez la chauve, il me dit, pas de problème, on en a fait trois. Et je dis, comme ça, je sais qu'il ne faut jamais demander, mais il me dit, on en a fait trois. Il dit, oui, on a deux clients. On a le Sultan de Dubaï, qui nous en achète toujours un. Et on a un célèbre chanteur pop. Ça, il va adorer ça. Et je lui dis, ça ne serait pas Michael Jackson. Il a dit, je ne peux pas le dire. Mais je suis sûr que c'est lui... Enfin, je fais partie de la bande des idiots, quand même. Là, il faut connaître que le sapin, qui après, au bout d'un an, devenait jaune, qu'on mettait sous un filet, et puis quand on le ressortait, il y avait tout à coup un phoque qui tombait, et puis un deuxième, et puis ça y est, le sapin était foutu. Et puis je ne suis pas Sultan de Dubaï. J'aurais mieux fait de changer la bagnole. Et alors, on était avant MTV et tout ça, et il y a une émission mythique, c'était le spécial Michael Jackson des Enfants du Rock. Voilà, alors le... Grand, grand, grand moment de... Alors, grand moment, qu'on ne reverra jamais, parce que... J'ai une cassette à la maison, hein ? Oui, il faut la garder précieusement, parce qu'on a dû rendre tous les éléments qu'on avait tournés à la famille Jackson. Après, il y a eu un mystère qui s'est passé dans on ne sait pas quoi, parce que ce qu'on a filmé, ils ont rappelé un jour, parce qu'ils faisaient une compie de Michael Jackson, en demandant si on avait les éléments. Non, on avait tout rendu, et ça avait disparu. Ça, ça fait partie du mystère de trucs, parce qu'on a eu la chance, en gros, d'être toujours soit backstage, soit devant l'écran. Alors, on devait toujours filmer les trois mêmes chansons. Ça, c'était un peu lassant, mais c'était des variations, en gros, de la même chanson sur trois, quatre, cinq... Et quelles étaient les trois chansons ? Hein ? Quelles étaient les trois chansons ? C'est l'époque de Billie Jean, hein ? C'était, c'était, c'est le moment où, justement, la tournée Victor Hill se transforme en tournée de Michael Jackson, tout d'un coup, Germaine, Tito, et tout, ils réalisent que dès que Claude fait pam, pam... C'était pas content, oui. Mais, mais, Steve Barron et Temple, qui font les premiers clips, moi, ils m'ont raconté le tournage. Par exemple, les dalles de Billie Jean, c'était donc des balles, ils voulaient faire comme dans l'école musicale de Stanley Donen ou de Milléry. Donc, ils voulaient que, quand ils marchaient sur les dalles, ils s'allument. Ben, ça marchait pas, la pression, ça marchait pas. Alors, en gros, ils ont mis des petites prises électriques en dessous, des ampoules, et au fur et à mesure qu'ils marchaient sur les dalles, ils appuyaient sur un poussoir pour que ça s'allume. Et ça a été bricolé pour trois francs six sous. Voilà, l'histoire de Billie Jean... Incroyable. Sous-titrage ST' 501